Ça ne fait pas rire Grégory, mon lancement, je suis un peu triste. Mais si, mais si, j'aime quand tu es dans ton délire comme ça, c'est important. C'est beau. New England Patriots, 10 victoires, 2 défaites. Kansas City Chiefs, 8 victoires, 4 défaites. C'est l'affiche qu'on a choisie, c'est l'affiche de dimanche soir. Alors, calmons tout de suite les ordeurs des fans les plus férus de New England. Le titre qu'on en a mis, Maradi, c'est fini. Grégory, tu veux chanter la chanson d'Hervé Villard ? Non, je suis un très mauvais chanteur et il fait déjà très moche. Donc, je vais éviter, je ne vais pas dire la pluie en plus. Maradi, c'est fini. Ça ne veut pas dire que les Patriots ne gagneront pas le Super Bowl. Bien au contraire, c'est qu'on est en train de se demander si la tendance n'est pas à la dynamique, disons, un peu moindre pour les Patriots, à l'inverse d'équipes très en forme comme les Ravens, comme les Chiefs notamment. Si les Chiefs gagnent ce match-là, New England auraient perdu face aux deux grosses écuries de l'AFC. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les Patriots ne sont plus le gros poisson dans leur conférence ? Honnêtement, ça m'embête quand même un peu qu'on tire les conclusions maintenant. Semaine 14. Oui, on s'approche un petit peu. C'est vrai que là, il y a quand même moyen de tirer suffisamment d'enseignements. Après, bon, on sait que, alors Alain l'a signalé, c'est vrai qu'il y a Buffalo qui n'est quand même pas très loin. Ils sont à une victoire malgré tout. Donc c'est vrai que même si… 9-3 ? Oui, ils sont à 9-3, oui. Donc même si New England perd contre Kansas City, oui, ils resteront malgré tout devant les Chiefs d'un point de vue comptable et toujours avec la possibilité d'avoir un spot en bye week pour la première semaine des playoffs. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra se méfier de cette équipe de Buffalo qui revient fort, qui va avoir des tests entre-temps également. Alors, on a l'occasion de revenir, mais c'est vrai que d'un point de vue dynamique, ce serait bien de ne pas démarrer par… Ils ont quand même démarré par quoi ? 8-0 ? 8-0 ? 8-0, je crois, quand ils perdent Abel Timor. Et de se retrouver avec une fin de saison régulière où il y a un peu plus de doutes qui s'installent et où malgré tout, malgré le… Voilà, on va dire l'aura, l'expérience, le leadership de beaucoup de joueurs et de Bill Belichick, bien entendu. Voilà, est-ce qu'on ne va pas commencer à être dans un espèce de faux rythme du côté New England, notamment offensivement ? Et on a eu des saisons comme ça où, sur des fins de saison régulière un petit peu plus compliquées, le premier tour de playoff, même quand tu jouais à Foxborough, tu avais tendance à te prendre la porte contre la tronche. Ça a été le cas contre les Ravens, contre les Jets. Il y a eu des expériences de la part de New England où, même en tant que favori, et même après une campagne de saison régulière avec, encore une fois, au moins 10 victoires, en playoff, ça pouvait coincer. Donc, c'est sûr que ça reste quand même, pour se rassurer en tout cas, c'est le bon moment pour les joueurs des Pats. Tu l'as souligné, 10 victoires en saison régulière. C'est la 17e saison consécutive. C'est un record NFL. C'est tout bonnement hallucinant. Vous ne réalisez peut-être pas si vous êtes fan des Patriots, parce que ça vous paraît normal. Mais pour les autres équipes, 10 victoires, c'est très agréable. L'an dernier, les Chiefs étaient venus perdre à New England de 40 à 43 en faveur des Patriots. Alors, ils prennent toujours autant de yards en défense. La question, c'est est-ce que cette année, l'attaque des Patriots peut mettre 43 points ? Alors, c'est un peu ce que je disais mardi. C'est vrai que ce match-up, il est assez intéressant. Mine de rien, l'attaque des Pats contre la défense des Chiefs, parce que, pour le coup, on parlait de dynamique. C'est vrai qu'on a d'un côté une attaque de New England qui a été très inquiétante de ce qu'on en a vu du côté de Houston. Par rapport à leur standard. J'apprécie d'ailleurs ton troll pour les fans des Pats. Je n'ai pas dit tout fait exprès, je vous assure. Non, on n'en croit pas un mot. C'est votre droit. Non, blague à part. Et à l'inverse, on a une équipe de Kansas City qui, défensivement, après les grosses largesses qu'on avait vues au début de saison, reste quand même sur sa prestation la plus aboutie de la saison, avec un match où la défense a clairement retiré toute pression des épaules de Patrick Powers dans un succès plus que convaincant contre les Raiders. Alors, très clairement, les Pats, ce sera un niveau au-dessus. Ils seront à Foxborough en plus. Et on attendra d'en savoir un peu plus, voir si vraiment, défensivement, comme je disais, la bye week a vraiment fait du bien et s'il y a pu y avoir suffisamment d'ajustements de la part de Steve Spagnuolo pour réussir justement à améliorer cette défense. C'est Spagnuolo contre les Patriotes. Il a historiquement quelques réussites aussi. Un peu. Donc, non, c'est ce qui rend vraiment ce match-up assez excitant. Après, pour répondre à ta question, monter jusqu'à 43 points, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a quand même moyen parce que ça reste les Patriotes, une équipe qui va jouer beaucoup sur la vitesse et la prise d'espace. Et avec un jeu au sol qui va quand même être un peu plus performant, en tout cas qui a l'air d'être un peu plus performant depuis peu, je pense qu'il y a quand même au moins moyen de mettre, comme contre Houston, au moins une vingtaine de points. Je me suis noté une stat avant que je l'oublie parce que j'étais plus sûr, mais les Patriotes, après une défaite, c'est 47 victoires et 12 défaites sous Tom Brady et Bill Belichick. Ils perdent rarement deux fois de suite. Ils perdent rarement. Ils ont perdu 12 fois deux fois de suite en 20 ans. Je crois que c'est arrivé l'année dernière. L'année dernière, c'est arrivé, il me semble. Le fait est que c'est quand même une équipe qui sert bon dire. Maintenant, Brady, c'est une des moins bonnes saisons en termes de statistiques, que ce soit en termes de rating, que ce soit en pourcentage de passes complétées. Il n'a jamais été à des chiffres astronomiques, mais très souvent, il a toujours ce jeu qui lui permet de faire des petits, comme on appelle ça, des check downs, des petites passes courtes, mais qui permettent d'aller chercher les premières tentatives et de continuer d'avancer. Même ça, cette année, semble un tout petit peu moins, disons, sûr. Le jeu au sol a un peu de mal à progresser, alors que l'an dernier, ça pouvait lui enlever un peu de pression, et les années d'avant aussi. Il y a un truc qui bloque, quand même. En fait, si tu veux, c'est un mélange de choses. Ça fait plusieurs années qu'on le dit maintenant. J'ai presque envie de dire encore heureux que Brady a un certain âge, il y a quoi, il a 43 ans maintenant ? Oui. Encore heureux, qu'il ne soit pas aussi, j'allais dire vivace, je ne sais pas si le bon terme, mais oui, enfin... Fringant. Voilà, fringant, en tout cas, qu'il n'est peut-être plus la rapidité d'exécution qu'on lui connaissait. Et il y a ce facteur-là, mélangé aussi au fait que sa ligne offensive a été beaucoup en difficulté, avec les problèmes qu'on sait, les soucis de santé de David Andrews sur la position de centre, les soucis notamment sur le poste de tackle avec un Isaiah Wynn qui est revenu très tard. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font... Alors, je ne parle même pas du poste de receveur, la retraite de Gronk. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent également expliquer le fait que forcément, il y a quand même un déclin assez significatif de ce qu'on en voit par rapport à la saison dernière. Après, ce qu'on connaît de Brady, c'est aussi et avant tout, malgré sa production pure, son leadership. Et c'est ça qui va être important dans cette dernière ligne droite et dans l'optique des playoffs. Quand tu parles des receveurs, Mohamed Sanou, pour l'instant, n'a pas eu l'impact. Peut-être qu'on attendait de sa part, en tout cas qu'il l'avait du côté d'Atlanta. Il y a eu quand même un deuxième tour de draft dépensé dessus. C'est vrai que c'est un joueur qui apporte une polyvalence. Je crois, depuis qu'il est arrivé, il avait fait quatre matchs et il en a débuté deux. Il met peut-être un peu de temps à se lancer, mais j'imagine que du côté de New England, on attendait un résultat immédiat. C'est ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'excuse. Je ne sais pas si c'est le bon mot là encore, mais il y a le contexte également des blessures, on dira, côté receveur. Maintenant, comme tu l'as dit, ils ont récupéré Sanou par le B1 deuxième tour de draft. Ils ont récupéré enfin leur rookie, Nkilari, qui a marqué un touchdown sur le match avant Houston. Je ne sais plus contre qui il jouait. mais ça ne me revient plus comme ça. Moi non plus. Les Ravens ? Il n'y a pas les Ravens ? Non, ce n'est pas les Ravens. Je ne sais pas, ce n'est pas très important. Mais bon, voilà, il y a quand même quelques petites pièces qui s'ajoutent. Ça aussi, c'est quand même censé permettre à Brady, avec encore une fois le retour de certains éléments sur la ligne, on va voir si vraiment c'était un micro-phénomène ou si vraiment il faut s'inquiéter quand même pour cette attaque des Patriots durablement et avant le mois de janvier. Il faut qu'en play-off, ça soit rodé et que ça avance. De toute façon, sur ce match-là, on est d'accord que la vraie opposition que tout le monde va vouloir suivre, c'est évidemment Patrick Smaumbal en main face à la défense des Patriots qui est, on le rappelle, une des meilleures de la Ligue. Qui, tu dirais, est la meilleure arme du côté de l'attaque des Chiefs et en même temps, qui est la meilleure arme du côté de la défense des Patriots ? Moi, j'ai envie de te dire que le match-up le plus excitant, c'est forcément Tyreek Hill contre Stéphane Guilmour. Stéphane Guilmour qui reste sur un match un peu plus compliqué face à Diandre Hawkins et pour un joueur qui est sans doute, à mes yeux, le meilleur corner de la Ligue. J'ai du mal à envisager le fait qu'il se coupe sur deux matchs de suite. Après, ce ne sera pas le même profil. On sait que Tyreek Hill, c'est beaucoup plus sur le côté esquive, en tout cas, prise de vitesse, vraiment, rapidité d'exécution au niveau des tracés, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas exactement du duel physique et il va falloir miser sur d'autres armes que celles qu'il peut utiliser contre des receveurs un peu plus classiques et c'est ça aussi qui rend ce match-up assez intéressant. C'est qu'on a un cornerback, encore une fois, le meilleur cornerback de la Ligue qui revanchard face à vraiment peut-être le receveur au profil le plus atypique, vraiment celui qui a presque un profil de running back et qui peut éventuellement lui donner beaucoup de fil à retordre. Donc, c'est vrai que je ne serais pas étonné que Patrick Mahome joue sur cette carte-là comme il le fait assez souvent. Après, il y a forcément encore et toujours il y a David Kelsey éventuellement peut-être dans le secteur des safety qui peuvent provoquer pas mal d'interceptions. MacCourtier en tête même si ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait maintenant. Mais c'est sûr que très clairement si je réponds à ta question, oui, le Hill contre Gilmore c'est quelque chose que je suis aurait avec beaucoup d'attention. David MacCourtier aussi qui est le meilleur intercepteur de la Ligue avec cinq interceptions qui peut être aussi un petit poison côté défense des Patriots. Le truc, c'est que le jeu au sol des Chiefs cette année est un petit peu moins bon que ce qu'il a connu. Alors, il y a des blessures. En l'occurrence, les deux Williams, j'allais dire, les deux frères Williams qui ne sont pas du tout frères, ils ne se sont pas entraînés cette semaine. Ils jouaient la semaine dernière de mémoire mais je ne sais pas si ils sont à 100%. Oui, je t'avoue. Et puis comme ils ne crèvent pas à l'écran, c'est sûr qu'on va dire qu'ils sont un poil interchangeable. Même le Sean McCoy qui a été signé au début de la saison pour ses retrouvailles avec Andy Reid est plus utilisé dans la rotation. Mais je te rejoins, c'est sûr que malgré paradoxalement la blessure de Mahomes, on aurait pu se dire que justement, on allait mettre un petit peu plus de responsabilité sur le backfield offensif. On a du mal vraiment à déceler. Ça peut arriver, encore une fois, Damien Williams est sorti du chapeau de temps en temps. Je crois que c'est notamment lui qui est décisif à D3. Encore une fois, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, oui, c'est encore un groupe qui doit réussir à se mettre en valeur et contre un run-stop des pattes qui peut être quand même plus qu'intéressant avec notamment le duo Itaouar-Van Neuil. C'est quelque chose qui peut être un peu rédhibitoire si on ne met pas un peu moins de pression comme l'a fait la défense le week-end dernier. Si le jeu au sol n'arrive pas à décharger un peu Patrick Mahomes, ça peut être une soirée compliquée pour l'attaque des Chiefs. Le run-stop des Patriots, relativement, je fais des guillemets pour ceux qui ne voient pas, c'est leur point faible en défense. Ce n'est que la cinquième défense au sol alors que c'est la quatrième meilleure défense. Après, le niveau est tel au niveau de la passe parce que c'est pour ça. C'est ça. Ce n'est pas leur meilleur secteur. Ce n'est pas leur point fort en défense. Ça reste quand même très solide. De l'aider à un point faible, je ne sais pas. En tout cas, contre ce jeu au sol des Chiefs, c'est sûr que ça peut quand même être quelque chose à leur avantage. Tiens, d'ailleurs, Kelsey en défense chez les Patriots, c'est le frère de Travis Kelsey ? Tu as dit Kelsey tout à l'heure ? Il y a un Kelsey en défense des Patriots. Je ne sais pas si toi qui dis ça tout à l'heure. J'ai rêvé ? Non, j'ai rêvé. Tu veux parler d'un safety des Patriots ? Non, non, non. Tu m'as induit en erreur. Peut-être. Petite stat, Tom Brady. Je crois que c'était un quiz. Non, non, pas du tout. Tom Brady, il est à 535 touchdowns lancés. Il est à 4 du record de Peyton Manning. Drew Brees, il est à 7, je crois, il est à 532. Voilà, sachez que Tom Brady pourrait devenir sur ce match. Ah, qu'on s'est de défense des Chiefs. Le meilleur lanceur de touchdown de l'histoire de la NFL. S'il se réveille d'un coup, oui, ça peut être... Pourquoi pas ? Je vois plus Drew Brees vu le style de jeu lui passer devant, mais pourquoi pas ? Sur le long terme, sans doute. Maintenant, comme dit Brady, on a 3 d'avance. Il va peut-être l'être pour un match ou deux. Et ensuite, ça va être un peu la guéguerre jusqu'à la fin de la saison régulière puisque de toute façon, c'est que la saison régulière qui continue. C'est déjà assez énorme. Les 535 touchdowns. En carrière, c'est assez monumental. Sachant qu'il rate une saison en 2008. Oui, tout à fait. Enfin, Manigossi avait raté une saison. Ton pronom sur ce match, Greg ? Eh bien, c'est pas facile. Mais l'histoire m'a appris qu'on ne joue quasiment jamais contre les Pats. Quasiment. Même en très mauvais état. J'attends encore de m'enflammer pour voir vraiment la rédemption des Chiefs et voir si vraiment la Bay Week a été plus que salvatrice. Mais j'aurais tendance quand même à aller vers les Pats. Tu parlais de la victoire en saison régulière. Les deux derniers matchs en l'occurrence ont été gagnés par New England si on inclut la finale de conférence du côté de la Red Stadium. Donc Pats pour moi. Pats pour moi aussi. Voilà pour l'affiche de la semaine. On passe à tous les pronoms de la semaine 14. de la semaine 14. Merci.